Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tier List. Aujourd'hui, Tier List offensive du mois de mai 2022 qui va notamment mettre en lumière Wong et Rintra, les deux nouveaux personnages mystiques qui viennent renforcer cette classe, qui en avait besoin quand même après dix longs mois sans nouveaux personnages. On a également Mordo en rework mystique, Tornade en énorme rework mutant. Il y a eu également deux, trois petits réajustements, je vous en parlerai. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus, notamment les présentations des nouveaux rewards du mois prochain, des nouveaux personnages du mois prochain qui du coup seront mis en lumière dans ma prochaine Tier List qui arrivera vers la moitié du mois de juin, comme d'habitude. Et voilà, donc si je peux vous proposer de vous abonner, c'est toujours avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, c'est une Tier List que je fais en essayant d'être le plus objectif possible, en mettant de côté mes affinités, mais forcément elle est faite avec mon expérience de jeu. Et donc forcément, il y a des personnages que j'ai forcément moins utilisé que d'autres, sans forcément aimer ou autre, mais voilà. Il y a toujours le fait d'avoir, entre guillemets, à cause ou grâce au tirage de Kabam, la possibilité de jouer avec certains personnages et moins la possibilité de jouer avec d'autres. Donc forcément, ça biaise un petit peu nos opinions. Mais voilà, j'essaie de rester le plus neutre possible. Et j'espère en tout cas que le classement, ça donne quelque chose de plutôt sympa. Par contre, il y a un truc qui est cool, c'est la première fois que je l'ai fait sur mon nouveau PC, cette Tier List, et je trouve que c'est plus beau. Alors je ne sais pas si vous le verrez mieux à l'écran que d'habitude, mais je trouve que c'est beaucoup plus net. Alors je ne sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'est toujours cool de l'avoir. Et voilà, en tout cas, moi, ça me paraît quand même être beaucoup plus net. Je ne sais pas. En tout cas, on va parler des deux reworks. On va parler de Mordo. Mordo qui est dans la classe B, qui est monté de deux classes. Il était en classe D à l'époque. Enfin, en tout cas à l'époque, le mois dernier, avant son rework. Son rework lui a apporté une immunité à la réduction de pression de compétences. Également une capacité plus importante à taper grâce à ces furies qui durent plus longtemps et qui sont plus intéressantes, qui peuvent monter plus haute. Au-delà de ça, il garde toujours sa gestion des étourdissements. Vous avez la possibilité également de très bien bloquer dans la garde les attaques énergétiques. Également les attaques imblocables. C'est deux de ses grosses, grosses polyvalences. Au-delà de ça, il lui manque peut-être une gestion des buffs. On va dire plus que ce qu'il a avec sa pointe d'âme qui lui permet de taper fort quand l'adversaire a des buffs, mais pas de les gérer. Et également, peut-être une petite gestion de pouvoir. Il lui manque deux, trois petits trucs pour être en classe A, voire S. Ensuite, on a en classe S, justement, Tornade. Un nouveau rework de la classe Mutant qui était en classe C à ce moment-là. Qui aurait dû être en classe D, mais elle était en classe C grâce à la possibilité de la passer en cavalier d'Apocalypse. Donc grâce à Apocalypse. Mais c'est vrai qu'on ne la passait pas souvent. Au final, on préférait passer des mutants plus intéressants qu'elle. Maintenant, ça devient tout à fait plausible et tout à fait faisable de la passer en cavalier. Parce qu'elle est jouable sans être cavalier, mais en étant cavalier, c'est une énorme dinguerie avec des décharges de malade. Globalement, ça devient une sorte de câble en plus puissant. Un peu plus dur à faire parce que moins grosse portée au niveau de l'attaque puissante. Et il faut être cavalier. Mais, par contre, c'est plus puissant. Donc voilà. C'est pour ça que je ne pouvais pas la mettre autre part qu'en S. Parce que comme Archangel est câble, elle sera un petit peu dans ce délire-là de dégâts sur le temps grâce au Brise-Garde. Et elle a des dégâts plus importants que les deux autres, mais peut-être plus de dédavantages. Donc, en tout cas, c'est pour ça que je la mets à cet endroit-là. Qu'au-delà de ça, elle a quand même la possibilité d'être jouée sans, avec des énormes dégâts sur ses SP, etc. Des immunités également, immunité à la décharge, mais également inspiration vague de froid si vous êtes en synergie avec Tornad PX. La possibilité d'empêcher les tenacités sur ses étourdissements par les mis virtuoses. Bref, elle est très intéressante et elle met totalement une place dans la classe S. Ensuite, on va parler des deux nouveaux mystiques qui sont tous les deux en classe S. On va parler de Rintra tout d'abord. Alors, il faut savoir que je me suis un petit peu documenté sur Rintra. J'ai regardé des vidéos, notamment celles que vous m'avez pas mal conseillées dans les commentaires de ma vidéo. Justement, je vous appelais, entre guillemets, à l'aide dans mon test de Rintra, qui n'a pas été du tout concluant. Et justement, je vous demandais si vous aviez des tips, des trucs. Et vous m'avez beaucoup ramené vers la vidéo de Karate Mike, qui est une très bonne vidéo pour le coup. Et j'ai pas tout regardé. Mais j'en ai assez regardé pour, en fait, comprendre déjà comment jouer et voir, en fait, ce que je faisais mal. Disons que je l'ai pas pris dans le bon sens, ce personnage-là. Et voilà, au final, ça donnait pas quelque chose d'assez ouf. C'est vrai qu'en regardant sa vidéo, je me dis qu'il y a vraiment un énorme potentiel. Déjà, c'est un personnage qui va gérer, et ça, pour le coup, je vous en avais parlé néanmoins, même si j'arrivais pas vraiment à le faire taper fort. Mais je vous ai quand même parlé du fait qu'il gère très très bien les buffs. Ça, c'est génial et que c'est neutralisé. Et au-delà de ça, qu'il est quand même assez résistant, et au-delà de ça, il a une énorme puissance. Il nous manquera peut-être un chouïa plus de what the fuck en termes de polyvalence pour aller plus haut, et pour aller notamment dans la classe X. Mais, 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 c'est une très très bonne addition, assurément, à la classe mystique. Tout comme Wong, qui est également dans cette classe S, avec un gain de pouvoir qui est absolument dingue. Une gestion des buffs qui est dingue également avec son SP3. Une puissance qui est incroyable aussi, et un fun absolument incroyable en le jouant. Le jouer, c'est absolument dingue. Au-delà de ça, il y a une régène qui est intéressante. Il a la possibilité aussi de taper en énergétique tout le temps, donc c'est plutôt cool. Voilà. Au-delà de ça, il ne va pas pouvoir gérer le pouvoir, par exemple, pour faire d'autres trucs. Mais, voilà, il a sa gestion de buff. Il a sa régène, il a ses dégâts, et c'est très très intéressant comme ça. Il a également une petite gestion intéressante, donc des indestructibles et des immortalités. C'est plutôt cool. Donc, voilà, c'est un très bon personnage, une très très bonne addition à la classe mystique, qui assurément mérite une place dans la classe S. On va parler maintenant des petits réajustements que j'ai effectués. Alors, en termes de personnages que j'ai descendus, on a Ulcranioro que j'ai descendu de la classe B à la classe C. On a également que j'ai descendu Domino et Namor que j'ai descendu de la classe X à la classe S. Je vous en avais parlé, de toute façon, dans les derniers top 10 par classe Mutant, qu'il ferait sûrement la balance entre X et S. Il le fallait, et du coup, je l'ai fait dans cette version de tier list. Dernière chose que j'ai bougé, vous avez également, du coup, l'ami Joe Fixit que j'ai baissé en classe B. Pas forcément parce que je l'avais surcoté ou autre, c'est juste que voilà, je ne sais pas. Alors, très franchement, je ne vois personne trop le jouer, alors peut-être parce que personne ne l'a, personne n'a trop essayé. Peut-être que je changerai d'avis quand je l'aurai en 6 étoiles et que je le remettrai en classe A. En tout cas, voilà, pour l'instant, je me suis dit, il faut faire un peu de place dans la classe A. Donc, voilà, je me suis dit, le moins bon, j'estime, dans la classe A, c'est Joe Fixit. Donc, voilà, je le mets dans une classe B, où du coup, j'ai baissé Ukrainian Rock. Et au jeu des chaises musicales, du coup, personnage qui était dans la classe C, en science, il y a eu pas mal de mouvements au niveau de la classe science. Eh bien, c'est simple, dans la classe C, il y avait un personnage qui était là et qui ne devait pas y être, c'était Overseer. Je pense qu'on se rend compte avec les Battlegrounds, même si, encore une fois, les Battlegrounds ne sont pas pris en compte dans cette tier list. Ils le seront peut-être plus tard, mais en tout cas pas pour l'instant. Dans cette tier list, il fallait vraiment que je mette en avant Overseer, parce qu'on se rend compte, en fait, avec les Battlegrounds, qu'un personnage qui ne se fait jamais purloger, c'est quand même vachement ouf. Et au-delà de ça, c'est quand même un personnage qui est extrêmement puissant, qui est quand même très, très tank, qui peut, en plus de ça, avoir sa recovery pour para de l'adversaire à la fin d'un de ses faits pendant 7 secondes. Enfin bref, c'est quand même un personnage très intéressant, qui est également défensivement intéressant en Battlegrounds, mais voilà, au-delà de ça, offensivement, c'est vraiment un monstre. Je l'ai mis en classe A, du coup, il a monté de 2 places. Ça me paraît être sa bonne classe, parce que c'est un personnage qui se rapproche, on va dire, d'un top 10, et qui est carrément dans un top 20. Voilà, c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'il est en classe A. Vous avez également un personnage qui est monté de la classe B à la classe S, en science. C'est Spidey Léméca 39, que j'ai intégré dans mon top 10 récemment, donc dans le mois dernier. Et donc, bien évidemment, je l'ai monté, du coup, en classe S, pour qu'il soit en accord, en fait, avec mes top 10. Donc voilà, je l'ai monté au même niveau que Anti-Venom, La Chose, Aboy Meurtel, Scorpion, et voilà, et c'est très bien, et c'est totalement mérité. Surtout qu'en plus, en Battlegrounds, on voit que lui non plus, comme il ne peut pas avoir de buff, il ne peut pas faire purger, donc c'est excellent. Voilà, donc ça, c'était pour la classe Science. On a également eu un petit mouvement au niveau de la classe Tech. Il faut voir que, du coup, Ultron est monté en classe X. Parce que je me suis dit, en vrai, je baisse deux persos de Mutant en Mutant de la classe X à la classe S, mais avant ça, je m'étais dit, il faut que je monte un autre Tech, et voilà. C'est pas, il fallait que je monte un autre Tech, c'est, il fallait que je monte Ultron. Parce que Ultron, je le considère vraiment comme le troisième Tech, et en fait, je trouve que c'était mal payé que de le mettre en classe S, parce qu'il propose tellement de trucs, tellement de trucs, là où tous les autres de la classe S ont des petits désavantages, des petits trucs. Penny Parker qui, à part son SP2, tape pas très fort, qui, voilà, a un petit problème de blocage dès que t'as plus ton bouclier, qui a, voilà, bref, qui a deux, trois trucs qui, voilà, font qu'elle ne mérite peut-être pas d'aller en X. Mysterio qui a quand même besoin d'une synergie pour être aussi bien placé, donc il ne mérite pas d'aller en X. Guion de 1049 qui a quand même le côté relou du premier combat. On a également Nimrod qui, bon, tapera surtout fort sur le SP2, et qui sera très intéressant contre les persos à Regen et à Prouest, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de match-up, où il sera un peu moins intéressant. Sentinelle qui sera très intéressante sur beaucoup de match-up, mais qui aussi sera un petit peu long à monter avec ses charges d'analyse, et sur certains match-up, ce ne sera pas très intéressant non plus. Omega Sentinelle, pareil, contre certains immus, ça ne sera pas ouf. Bref, il y a des trucs où vous vous dites, bon, ces personnages-là, il y a, c'est des très bons personnages, attention, c'est même des, on va dire, des Cador, clairement. C'est des Cador. Néanmoins, néanmoins, j'avais envie de mettre en avant Ultron, qui est quand même un personnage qui est double-imu, voire quadruple-imu, si vous regardez sa compétence spéciale et qu'elle est vraiment bien éveillée. Il y a sa Regen contre les trucs énergétiques, il y a ses doubles Regen, donc à 25-50%, il y a ses énormes dégâts, il y a aussi ses évasions qui vous permettent de faire une sorte de petite recovery. Enfin bref, c'est un personnage vraiment de ouf et qui mérite totalement d'être plus près de Warlock, et du coup, voir Ghost, plutôt que près des autres techs. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, voilà, donc, je crois avoir à peu près parlé de tout ce que j'avais fait comme changement. Je ne crois pas en avoir fait d'autres. Ça ne me dit rien. Alors, il y a peut-être un truc, ou je dois peut-être m'excuser d'un truc que je n'ai pas... Je m'en suis aperçu, donc, dans la première version que j'ai tournée cette vidéo, parce que j'ai tourné une première version de vidéo, et bref, bon, elle a duré 2-3 minutes, mais je m'en suis aperçu à ce moment-là, c'est que Psylocke qui est en C, je l'aurais peut-être mis en B, plutôt. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu des très bonnes synergies récemment, et je trouve que c'est mal payé que de la mettre en C. La mettre en A, c'est peut-être un peu trop, mais en B, ça me paraissait intéressant. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'au final, il y a un autre personnage. D'ailleurs, restez correcté, parce que demain, petite vidéo très très sympa sur mon deuxième compte, sur ma QA. Et c'est vrai que peut-être, peut-être que c'est un peu mal payé une classe B pour Magneto X. Pour Magneto Blanc, c'est peut-être mal payé. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ces deux trucs-là, mais c'est peut-être un peu mal payé. En tout cas, voilà. Ça, c'était la première partie. Maintenant, on va voir la deuxième partie avec les symboles. Donc, on va parler des symboles, donc des personnages qui, du coup, viennent d'entrer dans ce top. Donc, il y a Overseer. Overseer qui, du coup, n'était jamais dans les trois premières classes. Donc, forcément, je n'avais pas fait ces petits symboles. Donc, j'ai mis uniquement l'éveil à 200. Alors, en vrai, j'ai mis l'éveil à 200. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir à 200. Mais c'est vrai que s'il est à 200, déjà, il y a le prestige. Mais en plus de ça, il y a la capacité avec sa riposte, du coup, qui est quand même un éveil très, très intéressant pour mettre ses dégâts. Parce que ça va lui permettre, en fait, dès que l'adversaire fait une attaque puissante ou un SP, si vous contre-attaquez derrière, eh bien, vous mettez des dégâts. Moi, par exemple, en 6R3, je crois que je mets du 5 000 ou 6 000 de dégâts directs, comme ça. Donc, c'est vraiment trop bien, je trouve. Donc, sur certains match-ups, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'en Battleground, notamment, ça vous permet quand même d'enlever des vies très rapidement. C'est vraiment excellent. Voilà, au-delà de ça, il n'a pas forcément besoin d'autres trucs. Il peut être joué à maîtrise suicide, parce que ce n'est pas un personnage qui veut faire beaucoup, beaucoup de SP. Et qui va justement plutôt être bon sur... Justement, dès qu'il a fait un SP, quand il est en mode gamma, taper, taper, taper comme un malade. Voilà, au-delà de ça, il n'y a pas forcément besoin d'autres prérequis. On a quoi d'autre ? On a également, du coup, l'ami Tornade, du coup, Tornade classique, où j'ai mis, du coup, l'éveil, parce que son éveil est plutôt intéressant au niveau de ses prouesses et ses décharges, enfin, la petite amélioration qui est liée, donc décharge et prouesse, c'est très intéressant. J'ai mis également en synergie, parce qu'il y a également, du coup, le truc Apocalypse, passage en Cavalier d'Apocalypse, enfin, là, c'est toujours très, très sympa. Donc, voilà, il fallait forcément le mettre, parce que je pense que si tu ne prends pas en compte Cavalier d'Apo, peut-être qu'elle n'est que en A, peut-être. Moi, très franchement, c'est mon avis. Je pense qu'elle serait en A si je ne prenais pas en compte ça, parce que, OK, tape fort, mais elle ne fait pas énormément de choses à côté de ça. Voilà, vous avez également, donc, les nouvelles arrivées, forcément, Wong et Rintra. Pour Rintra, j'ai mis, du coup, en maîtrise suicide, parce que, allez voir la vidéo de Karatamek, si vous ne l'avez pas vue, mais c'est vrai qu'en maîtrise suicide, c'est plutôt intéressant, enfin, vous en bénéficiez quand même pas mal, parce qu'au final, vous ne faites pas beaucoup de SP, et c'est vrai qu'en maîtrise suicide, vous irez direct en SP2, vous faites un SP2, et ça tapera très, très fort, et c'est, voilà, c'est vraiment très, très cool. Et j'ai mis un gameplay spécial, parce que, pour le coup, le gameplay est très, très spécial, et il faut vraiment le prendre en main. Wong, j'ai mis son éveil, parce que son éveil va lui permettre de sélectionner un Mandala, dès le début, il va lui permettre, du coup, de choisir quel sort il va activer, et notamment celui des dégâts directs, qui est très intéressant, ou celui de Régène, ça peut être sympa, aussi. Et également, un gameplay spécial, parce que, bah, il faut prendre en main le truc de... de jouer avec l'irrésistible, l'imbloquable, le gain de pouvoir, etc. Il faut vraiment jouer autour de ça, donc, voilà, il faut quand même le prendre en main. Donc, voilà, j'ai mis le petit... qui est le petit G pour le gameplay spécial. Écoutez, donnez-moi votre avis sur cette nouvelle tiréliste du mois de mai 2022. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, franchement, les deux personnages de ce mois-ci ont vraiment des gameplays spéciaux. C'est déjà un truc qu'on peut noter. Je suis plus fan du gameplay de Wong, très franchement. J'ai vraiment pris un énorme kiff avec Wong, qui est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Mais Rintra, bah, je vous avoue que, comme je vais vraiment spammer le prochain feature, bah, peut-être que je l'obtiendrai. Et donc, si je l'obtiens, eh bien, ça me permettra peut-être de retenter ma chance avec. Et voilà, ça me motivera peut-être à jouer un peu plus avec lui. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très, très vite. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sorties récemment. Vous avez mon petit passage sur l'Eternity of Pain, que j'ai fait en live, du coup, qui a duré à un peu plus d'1h30, enfin, presque 2h même, donc, avec les 3 objectifs à réaliser. Vous avez également, donc, le petit... Vous avez également le petit... La petite vidéo, donc, de test de Spidey Symbiote en 6 étoiles R3 sur mon deuxième compte. Ma nouvelle petite bêtise sur le deuxième compte, donc, est sortie en test. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Et au-delà de ça, restez connectés, parce que demain, vous allez avoir une vidéo assez cool sur ma QA8 du deuxième compte avec du gameplay avec Magneto Blanc, avec Venom Pool et avec Dragon Man. Donc, restez connectés. Je pense que c'est du gameplay assez original et tout, et je pense que vous allez trouver ça assez fun. Il y a du gameplay sur les mini-boss, sur le boss, sur mes trois lignes, enfin, bref, sur du perso commun, bref. Restez connectés, cette vidéo, je l'aime beaucoup, franchement. Je l'aime beaucoup, je l'ai tournée juste avant, et je l'aime beaucoup. Et vous avez également une petite vidéo qui sortira dimanche avec mon Eternity of Pain, pardon, sur le deuxième compte. Merci à vous d'avoir regardé tout ça, et on se retrouve très très vite. Salut, bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501